Le Horton H9 ou HO-229 est un appareil qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Une aile volante aux lignes futuristes, sans fuselage ni dérive et équipée de moteurs à réaction. Pourtant, cet avion fut bien développé par l'Allemagne dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale dans l'espoir désespéré de renverser la situation. Nous sommes en 1943 et la Luftwaffe vit des heures sombres. Les bombardiers alliés, partis d'Angleterre, frappent l'Allemagne en toute impunité. Chaque jour, des villes sont réduites en cendres. Face à ce désastre, Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, cherche une solution miracle. En mars 1943, il lance un programme ambitieux, le 3 x 1000. L'objectif est clair, construire un bombardier capable de transporter 1000 kg de bombes à 1000 km heure sur 1000 km. Avec un tel avion, l'Allemagne pourrait reprendre les bombardements stratégiques sur l'Angleterre. Mais à cette époque, une telle machine semble impossible. Le seul moyen d'atteindre une telle vitesse est d'utiliser des moteurs à réaction. Mais si les nouveaux turbo-réacteurs Junkers-Jumo 4B en étaient déjà capables, ils consomment une quantité astronomique de carburant. Et plus on emporte de carburant, plus l'avion devient lourd, réduisant d'autant sa capacité en bombes. On se retrouve alors dans une impasse. C'est alors que les frères Walter et Reimard Horton entrent en jeu. Passionnés d'aviation, ils sont presque obsédés par une idée fixe. Concevoir l'avion le plus aérodynamique possible. Leur solution ? L'aile volante. Depuis les années 30, les frères bricolent des planeurs et des prototypes expérimentaux. Leur idée est simple. Supprimer tout ce qui ne sert pas à la portance, c'est-à-dire le fuselage et l'empennage. Moins de poids, moins de traînées aérodynamiques, donc moins de puissance moteur nécessaire et une consommation de carburant réduite. Surprenamment, ils sont parvenus à poursuivre leurs recherches privées même après le début de la guerre. Si leurs travaux ne sont pas officiellement autorisés, plusieurs officiers ferment les yeux et certains les encouragent même discrètement. Et justement, quand Göring annonce le programme 3x1000, les frères Horton travaillent déjà sur un nouveau concept d'aile volante bien plus grande que tout ce qu'ils n'avaient jamais conçu, le H9. Le 28 septembre 1943, les deux frères sont convoqués pour présenter leur projet à Göring en personne. Quand ce dernier voit les plans de l'appareil, il est impressionné par l'aspect incroyable de l'avion et les caractéristiques bien supérieures à celles de tous ses concurrents qu'on lui annonce. Göring ne perd pas de temps. Il soutient immédiatement le projet et ordonne la construction de trois prototypes. Le H9 reçoit alors sa désignation officielle, HO229. Peu après, la firme Horton est fondée à Bonn. Près de 200 ouvriers se mettent alors au travail jour et nuit pour construire les prototypes dans les délais imposés. Comme les précédents engins des Horton, le H9 est presque entièrement en bois et tout est pensé pour rationaliser au maximum ses dimensions. La section centrale est constituée de tubes d'acier soudés d'un diamètre allant jusqu'à 160 mm tandis que les longerons extérieurs de l'aile sont en pin. Les ailes extérieures sont recouvertes de minces panneaux de contreplaqué collés ensemble grâce à un mélange de ciure et recouvert de peinture ignifuge. L'aile a un seul longeron principal, pénétré par les entrées des réacteurs et un longeron secondaire utilisé pour le montage des élevons. Elle a été conçue avec un facteur de charge de 7G. L'aile présente une flèche de 32 degrés et un vrillage de 3 degrés pour un allongement de 5,35 m. Elle est dotée de réservoirs structuraux d'une capacité de 2400 litres obligatoire pour atteindre le rayon d'action exigé de 1000 km. Bien sûr, même si la suppression du stabilisateur vertical réduit la traînée, si on l'utilise depuis les premiers avions, c'est qu'il sert à quelque chose. Sans ça, il est impossible de contrôler le lacet entraînant un dérapage latéral incontrôlé. L'aile du Ho 229 devait donc assurer elle-même la stabilité du vol et le contrôle du tangage et du lacet, ce qui demanda de longues et complexes recherches. De plus, l'absence de fuselage et de dérive fait que l'air glisse le long de chaque demi-aile, convergent vers la section centrale et provoquant des turbulences importantes. Ainsi, sur le H9, le bord de fuite au centre de la voilure forme une large courbe qui atténue presque totalement ce problème. Le contrôle de vol, lui, est réalisé via une combinaison d'élevons et de spoilers plus classiques. En plus de son aspect des plus atypiques, on trouve également plusieurs équipements novateurs pour l'époque, comme un siège éjectable, une combinaison pressurisée, bien que rapidement abandonnée car peu pratique dans les trois cockpits, ou encore un parachute pour ralentir l'avion à l'atterrissage. Mais bien sûr, l'une de ses grandes particularités, c'est sa propulsion à réaction. Une technologie qui en était encore à ses tout débuts, le premier avion à réaction, le Heinkel HE-178, n'ayant décollé pour la première fois qu'en août 1939. A l'origine, les Hortons avaient prévu d'équiper leurs avions avec des réacteurs BMW 3, mais alors que leurs travaux étaient déjà bien avancés, ils furent informés que BMW ne pourraient leur en fournir avant de longs mois et leur conseilla de s'orienter vers le Junkers-Yumo 4B2, déjà utilisé par le ME-262. Avec ses deux turbo-réacteurs d'une poussée de 8,83 kN chacun, le HO-229 peut atteindre une vitesse maximale de pas moins de 960 km heure pour une vitesse de croisière de 900 km heure. Il peut atteindre une altitude de 16 000 m et à une autonomie de presque 1900 km, soit quasiment le double de ce qui était demandé. Pour comparer, le ME-262 avait une vitesse maximale de 900 km heure, un plafond de service de 11 450 m et une autonomie de 1050 km, et le Mustang P-51, une vitesse de 710 km heure, un plafond de 12 800 m et une autonomie de 2660 km. Par contre, ces réacteurs sont réputés pour être peu fiables. Ils ont également une durée de vie très courte de 10 à 25 heures. C'était dû à la faible qualité des matériaux utilisés en raison de la situation plus que difficile de l'Allemagne d'alors. Il faut également noter d'importantes différences entre les H9 V1 et V2, conçus par les Hortons, et le HO 229 V3, la dernière version avant la production en masse, le HO 229 A, retravaillé par la société Gotha. Ainsi, s'ils avaient tous les deux une longueur de 7m47, le V3 avait une superficie d'aile de 50,20 m² contre 51,80 m² sur le V2. Gotha modifia également les prises d'air et ajouta des conduits pour refroidir l'enveloppe extérieure des réacteurs, afin d'éviter d'endommager le bois à proximité. Les moteurs sont avancés pour corriger le déséquilibre horizontal et le train d'atterrissage est fortement repensé. Avec toutes ces modifications, le V3 devient légèrement plus lourd, passant de 4844 kg à 5067 kg. Mais en échange, le poids maximal au décollage passe de 6876 kg à 8999 kg. Il était également prévu d'équiper le HO 229 A de deux turbo-réacteurs YUMO 4C, supérieurs au YUMO 4B, avec 9,81 kN contre 8,83 kN. Mais finalement, la conception de ce moteur ne sera jamais terminée. Au niveau de l'armement, s'il emporte comme prévu deux bombes de 500 kg, le ministère de l'Aviation du Reich avait rapidement ordonné de l'armée de deux canons de 30 mm. Il en était venu à la conclusion que sa grande vitesse, surtout comparée aux chasseurs alliés classiques, en ferait un chasseur intéressant. Le HO 229 fut ainsi armé de deux canons MK 108 de 30 mm. Il s'agissait d'une arme parfaitement adaptée au HO 229, compacte et d'un faible poids. Elle se caractérise par une construction simple, une munition puissante et une cadence de tir élevée. En moyenne, il fallait seulement 4 coups pour abattre un bombardier lourd et un seul pour un chasseur. Combiné à la vitesse élevée du HO 229, sa grande autonomie et son plafond opérationnel, il aurait potentiellement pu être un puissant adversaire. Si une croyance populaire prétend que le HO 229 fut conçu pour être furtif, ce qui fut d'ailleurs affirmé par Heimar Horton lui-même au début des années 80, il n'existe aucune preuve d'époque pour confirmer cette volonté. En 2008, des tests ont bien noté une réduction théorique de 20% de la signature radar par rapport à un avion classique, mais cette furtivité paraît plus être une conséquence involontaire de sa conception que le résultat d'une volonté délibérée. Sa structure en bois et sa forme aérodynamique contribuent naturellement à cette discrétion radar, mais cela découle surtout des recherches aérodynamiques des frères Horton, commencé bien avant l'apparition des radars. Le premier prototype, le H9 V1, un planeur non-motorisé dans la continuité des travaux des frères Horton, effectue son premier vol le 1er mars 1944. Remorqué par un bombardier jusqu'à 3600 mètres d'altitude, il parvient à planer et à se poser sans difficulté. Ce test prouve que l'appareil est très maniable, bien qu'il montre quelques problèmes de stabilité inévitables pour un engin aussi novateur. Pendant que les essais continuent, la construction du H9 V2, 7 fois motorisé, débute. C'est alors qu'ils sont informés que le moteur BMW 3 ne sera pas disponible avant longtemps. Il se rabatte alors sur le YUMO 4B2, ce qui n'est pas des plus simples. Le YUMO est bien plus volumineux, avec un diamètre de 80 cm contre 60 pour le BMW. Or, les moteurs sont intégrés dans le fuselage. Cela ne laisse alors que deux options, redessiner complètement l'appareil ou agrandir fortement son envergure au risque de perdre en performance. Finalement, faute de temps, il se contente d'adapter tant bien que mal la structure pour accueillir ses nouveaux moteurs en modifiant les berceaux et la section centrale. Si ce n'est pas aussi extrême que ce qu'il faudrait, ces ajustements prennent déjà beaucoup de temps. Ainsi, le premier vol du V2 prévu pour le 1er juin 1944 est repoussé. En plus de ce retard, les installations sont touchées par un bombardement américain en mai 1944. Face à ces difficultés et au manque de capacité de production des frères Horton, le projet leur est retiré et confié à la société Gotha. Les frères de leur côté sont redirigés vers un autre projet ambitieux, le Horton H18, un bombardier stratégique à réaction censé atteindre New York. Gotha reprend donc le développement du HO 229 en y apportant, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, des modifications importantes. C'est également eux qui ajoutent le siège éjectable et testent une combinaison pressurisée. Visiblement confiant dans le concept, ils planifient rapidement plusieurs autres prototypes. Le V4 bi-place, le chasseur de nuit V5, le prototype d'essai d'armement V6 et enfin le bi-place d'entraînement V7. Finalement, le V2 vol pour la première fois le 18 décembre 1944 avec 7 mois de retard. Mais les premiers essais sont très limités, ne dépassant pas de simples bons. Gotha émet alors de sérieux doutes sur la faisabilité du projet. De plus, le faible espace intérieur et le profil aérodynamique si particulier compliquent grandement, voire rendent impossible, l'ajout d'équipements supplémentaires ou des modifications importantes pour créer des variantes. En janvier 1945, Gotha propose alors son propre concept d'aile volante, le Gotha P60, et planifie déjà plusieurs versions. D'où la théorie selon laquelle Gotha aurait volontairement voulu s'aborder le HO 229 pour favoriser son propre appareil. Si on ignore les réelles intentions de Gotha, dès le 2 février 1945, ils reçoivent l'autorisation de poursuivre le développement du P60, mais sans stopper le HO 229. Le même jour, les essais du H9 V2 reprennent. Cette fois, il effectue un véritable vol de 30 minutes, atteignant 4000 mètres d'altitude et 500 km heure. L'appareil montre une certaine instabilité longitudinale, mais ses capacités de vol s'avèrent prometteuses. Cependant, le lendemain, un accident survient. Le pilote déploie trop tôt le parachute de freinage provoquant une casse du train d'atterrissage. Les essais ne reprendront que le 18 février. A ce moment-là, la situation militaire de l'Allemagne est catastrophique. L'attaque surprise dans les Ardennes, lancée en décembre 1944, est un échec. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que les alliés ne traversent le Rhin. A l'est, la situation est encore pire. Grâce à l'offensive Vistuvodeur, les soviétiques ne sont qu'à quelques dizaines de kilomètres de Berlin. Du côté de la Luftwaffe, si elle avait pu lancer le 1er janvier 1945 une attaque surprise massive sur les aérodromes alliés aux Pays-Bas causant des dommages importants, les Allemands n'ont plus la capacité de remplacer leurs pertes. Ce sera finalement la dernière opération de grande envergure de la Luftwaffe pendant la guerre. Mais ça n'empêche pas la poursuite du développement de nouvelles armes censées permettre de renverser la situation. Ainsi, le 18 février 1945, le lieutenant Erwin Ziller reprend les essais. Il pousse l'appareil à près de 800 km heure à plusieurs reprises. Mais après 45 minutes de vol, une anomalie survient et l'appareil pique brusquement du nez. Ziller semble tenter de relancer l'un des deux réacteurs. Le train d'atterrissage est sorti bien trop tôt, à 400 mètres d'altitude, impossible de savoir avec certitude ce qu'il s'est passé. Peut-être a-t-il tout fait pour sauver l'avion ? Peut-être a-t-il perdu connaissance, asphyxié par des vapeurs de carburant ou d'huile dans le cockpit ? Quoi qu'il en soit, l'avion s'écrase violemment et Ziller est tué sur le coup. Malgré cet accident, le projet continue. Le 12 mars 1945, alors que les américains capturent le pont de Remagen et entrent au cœur de l'Allemagne, le HO 229 est intégré au programme de chasseurs d'urgence. Le matériel et les équipes sont transférés à Friedrich Rodda dans le cœur de l'Allemagne pour tenter de les mettre à l'abri. Les ingénieurs se concentrent alors sur le développement du troisième prototype, le HO 229 V3. Ce V3, comme mentionné dans la partie caractéristique, est la dernière version avant la production en série. Il reçoit divers ajustements et doit servir de base aux 20 premiers exemplaires de pré-production HO 229 A0. Mais l'histoire en décida autrement. Le mois suivant, en avril 1945, la troisième armée de Patton met la main sur plusieurs prototypes Horton dont le V3 presque terminé. Ce dernier est envoyé aux Etats-Unis dans le cadre de l'opération Sea Horse, un programme de récupération technologique destiné à l'industrie aéronautique américaine. On ignore cependant si le V3 fut assemblé et testé en vol aux Etats-Unis et dans quelle mesure il influença l'aéronautique américaine. Aujourd'hui exposé au Smithsonian Museum, le HO 229 est le dernier prototype de jet allemand de la seconde guerre mondiale encore existant. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !